Aire France ajoute une nouvelle ligne vers l'Algérie. Avec la saison estivale, la demande ne cesse d'augmenter. Beaucoup de ressortissants algériens qui résident en France veulent venir en Algérie. En plus des tarifs assez hauts qui sont affichés, la disponibilité des billets d'avion est souvent un problème. Depuis la fin de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les pays allègent leurs conditions d'entrée, et les compagnies aériennes augmentent leur nombre de vols. Pour certains pays, le retour a un programme normal, et d'actualité le secteur du transport reprend. C'est dans ce cadre qu'Air France compte ajouter un vol entre Nice et Algédé cet été. Le vol sera disponible à partir du mois de juillet et sera donc opérationnel pour la haute saison. La compagnie aérienne desservira deux vols par semaine, soit les mercredis et vendredis. Pour rappel, la compagnie française a déjà augmenté son nombre de vols entre la France et l'Algérie. Elle est passée de seulement 20 vols hebdomadaires à 48 par semaine. Aslerlin, nouveau vol France-Algérie Aslerlin a relevé l'augmentation de son nombre de vols pour l'Algérie, renforçant ainsi son programme pour l'été 2022. En effet, la demande est en hausse, et la compagnie aligne donc son offre avec celle-ci. Les Algériens pourront donc profiter de nouvelles lignes, depuis Mulhouse, Lyon, Lille et Paris. Avec ce nombre de vols en plus, la diaspora algérienne s'attendait à une baisse des prix. Mais afin de s'aligner avec la concurrence, la compagnie aérienne maintient des tarifs beaucoup trop élevés, hors de portée des voyages Algérie. Les vols Paris-Aurant transférés vers un nouvel aéroport. La compagnie Air Algérie a annoncé, ce jeudi 23 juin 2022, que désormais les vols en provenance de Paris-Vert-Aurant seront transférés au nouvel aéroport Ahmed Bambela. Le transfert du reste des vols internationaux se fera de manière progressive, précise Air Algérie. A l'occasion des Jeux Méditerranéens prévus du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran, le nouvel aéroport international a été inauguré officiellement ce jeudi 23 juin 2022, dans la capitale de l'ouest du pays. Il s'agit de la nouvelle aérogare internationale Ahmed Bambela. C'est le chef de l'État Abdelmajid Aboun qui a inauguré cette infrastructure. La capacité d'accueil de cette nouvelle aérogare est de 3 millions de passagers par an, et peut atteindre 6 millions de passagers par an. Le nouvel aéroport Ahmed Bambela-Doran comprend également une zone de fret aux normes internationales, couvrant une superficie de 4000 m². La capacité du parking pour avion a été augmentée de 15 à 25 avions. D'ailleurs, les avions des délégations des différents pays participant au Jeux Méditerranéens ont atterri depuis ce jeudi 23 juin au nouvel aéroport Ahmed Bambela-Doran. La compagnie Air Algérie a annoncé également qu'elle va transférer les vols en provenance de Paris vers Oran au niveau de ce nouvel aéroport, et cela à compter de ce vendredi 24 juin. Air Algérie a le plaisir de vous accueillir à la nouvelle aérogare internationale Ahmed Bambela au rendez-demain pour les vols des vers Paris A1060 et A1061. Le transfert du reste des vols internationaux suivra de manière progressive, annonce la compagnie Air Algérie dans un communiqué publié ce jeudi 23 juin 2020.